Ce qui serait scandaleux, c'est que nous fournissions, nous Français, des éléments aux Américains portant sur des Français. Ça, ça serait inadmissible. Mais ça n'a pas été le cas ? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas, je vais vous le dire avec plaisir, j'en avais une certitude, mais je n'ai pas les éléments pour le dire aujourd'hui. Les autorités françaises étaient au courant de ces écoutes et avaient même donné leur accord. J'espère. Je ne peux pas vous le dire. Je n'en serai pas surpris et je le souhaite. Tout ce que je sais, je ne peux pas vous le dire, puisque ce sont malheureusement des éléments qui sont classifiés. Tout ce que je sais, je ne peux pas vous le dire. Ce n'est pas une loi contre le terrorisme, c'est une loi sur le renseignement. Le renseignement, c'est le fait que des agences qui travaillent dans l'opacité recueillent des informations. Le renseignement, dans la dimension intérieure, dans la dimension ministère de Défense, doit être éligible à un certain nombre de crédits que bien d'autres administrations leur enviraient. Bien évidemment que lorsqu'on parle de renseignement, ce dont on doit parler, c'est du droit fondamental à la sûreté. On ne l'a pas inventé, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le droit fondamental à la sûreté, c'est la protection de chacun, de chacun des citoyens, contre l'arbitraire, contre les abus de la puissance publique. Aucune mesure de surveillance ne pourra être effectuée sans autorisation préalable et sans contrôle indépendant. La création de cette CNCTR, Commission Nationale de Contrôle des Travails du Renseignement, je ne sais plus ce qu'est le T, des techniques de renseignement, pardon. Et cette CNCTR, c'est intéressant parce qu'en fait, elle donne un simple avis. Et si son avis n'est pas suivi, peu importe, le Premier ministre peut décider de placer des micros dans le domicile de quelqu'un parce qu'il serait susceptible de compromettre la politique énergétique d'une entreprise nationale, parce qu'il serait susceptible de participer à des mobilisations collectives. Un contrôle par le juge est institué. Il est confié au Conseil d'État, plus haute juridiction administrative de notre pays. Qui peut être saisi non seulement par la Commission Nationale, mais également par tout citoyen qui se considère comme étant concerné. C'est une première, dans notre système juridique, une petite révolution au service des libertés publiques. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes un citoyen, vous pensez que vous faites l'objet d'une mesure de surveillance. Vous pourrez saisir le Conseil d'État, il faudra d'abord passer par la Commission CNCTR, parce qu'il ne faudrait quand même pas que les choses puissent aller trop vite. Et puis, devant le Conseil d'État, vous ne saurez pas, personne ne pourra dire s'il y a eu véritablement une mesure de surveillance à votre encontre. Vous n'aurez aucun moyen de vous défendre, alors même que l'administration, elle, pourra être entendue par le Conseil d'État et pourra donner des explications qui vont au-delà de ce qu'elle a écrit dans sa motivation. Si le Conseil d'État dit que la technique utilisée a été irrégulière, eh bien, vous saurez qu'on a fait droit à votre demande. Vous ne saurez pas même quelle a été la technique qui a été utilisée, qu'est-ce qui a été surveillé, qu'est-ce qui a été fait, pendant combien de temps. Les éléments seront détruits, c'est le secret défense qui prévaudra. Il n'y a aucune possibilité d'avoir un avocat dans cette procédure. Les juges du Conseil d'État, eux, seront habilités secret défense et donc pourront consulter ces pièces. Mais vous, ou la personne, si vous, mais j'espère que vous ne serez pas concerné, mais malheureusement, rien ne peut le garantir. Lorsqu'on parle de renseignement, il ne faut pas s'en remettre à une pratique correcte des agents de l'État lorsque c'est d'eux qu'on peut redouter un glissement vers des techniques de l'État policier. L'État doit fournir des garanties. Une autorisation délivrée par une autorité extérieure aux services et aux ministères concernés, en l'occurrence par le Premier ministre ou par l'un de ses délégués. Donc chacun peut exprimer des craintes, mais notre responsabilité, c'est la lutte contre le terrorisme. Une autorisation délivrée par le Premier ministre ou par l'un de ses délégués. C'est l'article 7 de ce texte qui devrait vous préoccuper, qui étend la pénalisation de la révélation sur l'existence de mesures de surveillance, même illégales. C'est-à-dire que toutes les mesures de surveillance qui pourraient être mises en œuvre, si vous révélez l'existence de cette mesure, même si elle était illégale, c'est une infraction pénale. Je pense que les craintes ne correspondent pas à la réalité de ce projet de voulue. Mais vous voyez bien que le chemin de crête est étroit. Et nous savons que nous exposons à des critiques. Aucune correspondance privée ne sera concernée. Aucune correspondance privée... Moi, je suis breton, donc on travaille au chalut. Quand vous travaillez au chalut, vous raclez tout. Quand vous travaillez au chalut, vous raclez tout. On n'est pas en train d'assurer la sécurité des citoyens, on est en train d'assurer la surveillance généralisée des citoyens. Le projet de loi prévoit expressément que cette surveillance renforcée concernera les communications des seuls terroristes. Cela démontre bien qu'il n'y aura aucune surveillance de masse. C'est nécessairement quelque chose de subjectif, puisqu'on est sur la base de faisceaux que l'on dit concordants, qui amènent à penser qu'un signal fait peut devenir quelque chose de dangereux. Il faut continuer à vivre, sereinement. Merci. Merci à vous. Je dois aller rencontrer avec Marisol Touraine, les médecins. L'être chef du gouvernement s'est travaillé tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada